Un premier jour de solde d'été sous la pluie ne laissait pas forcément présager d'un bon résultat. Après six semaines de rabais, l'heure est au bilan. Celui-ci est mitigé et ceux qui sortent leur épingle du jeu sont les centres de marque. On a eu un petit peu peur pour les deux premières semaines où on a eu des résultats négatifs. En fait, on s'est très très bien rattrapé au niveau du pont du 14 juillet où on a eu un très fort trafic et vraiment les gens étaient présents pour les achats. Dans ce centre de Pont-Sainte-Marie, le montant du panier moyen a augmenté de 3% par rapport à l'an passé. Certains commerçants ont réalisé un bon chiffre d'affaires tandis que d'autres ont encore du stock sur les bras. Mais le comportement d'achat des clients a été modifié. Les gens ont plus dépensé cette année. On s'est également rendu compte que les gens ont préféré la qualité à la quantité. On a un nombre de pièces vendues qui est inférieur à l'année dernière mais par contre, on a un nombre de transactions qui est supérieur par rapport à l'année dernière. La première quinzaine de soldes est traditionnellement la plus active mais cette année, le démarrage a été difficile. Pour les commerçants, les facteurs sont nombreux. Par rapport à l'an dernier, déjà, les soldes ont commencé une semaine plus tôt. Donc les gens n'étaient pas en vacances. En général, c'est les deux premières semaines qui sont vraiment les plus fortes. Là, en plus, peut-être avec le temps, on a été un petit peu handicapés. Surtout le premier jour, on a eu très très peur. Il y a eu un gros orage. Et aussi, on pense que le fait que les salaires n'aient pas été versés ont joué sur le fait que les gens ne sont pas venus la première semaine ou même la deuxième. Et on s'est vraiment rattrapés lors du pont du 14 juillet qui a été une semaine très très bénéfique. L'année dernière, nous avons commencé les soldes en fin de mois. Donc les salaires étaient tombés. Donc je pense que ça avait été plus bénéfique pour nous. On a bien retravaillé quand on a commencé les très grosses démarques. Quand on a commencé à moins 70 %, là, on a eu à nouveau vraiment un afflux de clients. Ici, le bilan reste donc correct. Au niveau national, il est plus mitigé. La vente de textiles habillement en boutique a chuté de 6 % alors que le commerce en ligne a connu un bond du chiffre d'affaires de 19 %. Pour ceux qui auraient l'intention de partir en vacances dans le sud, vous pouvez encore profiter des soldes d'été jusqu'au 9 août. Merci. Merci. Merci.